Bonjour mes chers sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2017. J'ai sorti le tarot des grandes occasions, la version dorée du tarot de Marseille. Alors pourquoi j'ai sorti cette version dorée ? Tout simplement pour célébrer avec vous mes deux ans passés sur Youtube à vous présenter ces taroscopes. Et pour célébrer cela comme il se doit, je ne sais pas si vous le savez, mais j'organise chaque mois un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit. Et ce mois-ci, comme on fête les deux ans, deux personnes pourront remporter un tirage, deux fois plus de chances de gagner le tirage en question, qui est un tirage en croix enrichi, un peu comme celui-ci, qui portera sur la problématique de votre choix. Le concours, il se passe tout simplement sur Facebook, il y a le lien de ma page en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre pour y consulter les modalités du concours qui, vous le verrez, sont très simples. Et pour célébrer, comme il se doit aussi, cette troisième année que nous entamons aujourd'hui à l'aide de ce taroscope, j'ai ajouté à ces quatre cartes et celles du tarot Chosen que vous avez maintenant l'habitude de voir en cinquième carte. J'en ai ajouté une sixième qui est issue de l'oracle dessiné et pensé par Salerno, l'oracle de l'amour universel, qui est un très bel oracle que nous verrons donc en fin de tirage ensemble. Alors très très belle carte pour commencer ce jeu. On a un joli jeu, parce qu'avoir à la fois le droit de couper la carte du soleil pour ce mois de mars, c'est l'été avant l'heure. Alors en l'occurrence, c'est vrai que c'est la carte qui nous parle de l'été, le soleil. Alors vous pourriez, au cours du mois de mars, vous payez une petite virée au soleil. Ce ne sera pas de refus à un moment de célébration, un moment de plaisir et de détente, qui pourra aussi, qui sait, être l'occasion de réfléchir à la façon dont vous appréhenderez, aborderez certaines situations problématiques à votre retour. Une période où vous pourrez, pendant ce laps de temps, vous remettre un peu de vos émotions, parce qu'on vous sent stressé au mois de mars, je vous le dis d'emblée. Alors peut-être que c'est ce soleil qui vous stresse, et que c'est un bon stress, c'est un stress du type d'adrénaline, que l'adrénaline va susciter une situation en vous disant « il ne faut pas que je me plante, c'est la chance de ma vie, c'est l'opportunité en or », où il faut que cette rencontre, elle donne forme à une relation. Et ce n'est pas possible, c'est trop la personne avec qui je veux créer une œuvre, c'est trop la personne avec qui je veux créer un enfant. Mais bon, parce que c'est vrai que la carte du soleil, c'est fréquemment l'idée d'une rencontre, et qui va donner forme à... le fruit qui va en tomber, entre guillemets, cette association ou cette rencontre, c'est quelque chose qui peut soit nous rapporter pas mal d'argent, soit nous donner beaucoup de visibilité, parce que le soleil attire les regards. Donc, vous pourriez attirer les regards, mesdames et messieurs sagittaires, au cours du mois de mars, c'est-à-dire que vous avez du magnétisme et du charisme à en revendre, et que vous êtes beaucoup... vous serez beaucoup sollicité au cours du mois de mars. Et c'est tant mieux parce qu'au cours de cette période où vous êtes incelé de mille feux, vous pourriez avoir quelqu'un qui brille tout autant que vous, et qui pourrait attirer votre regard, et on pourrait avoir une très très jolie rencontre. Ça pourrait être aussi une union qui débouche sur un accord, que l'on va célébrer, on va se réjouir de cette rencontre, de cette union, de cet accord. Mais quoi qu'il en soit, le soleil nous dit que c'est le moment pour briller, c'est le moment pour demander l'augmentation au sujet de laquelle vous réfléchissiez, réfléchissiez jusqu'à présent, c'est le moment de déclarer votre flamme, parce que jusqu'à présent vous n'en étiez pas sûr, parce que le 3 de coupe qui vient donner la tendance pour ce mois de mars, appelle à elle cette carte, beaucoup de joie, beaucoup de réjouissance, des moments partagés, ça peut être une célébration un peu plus officielle, c'est-à-dire un pot de départ, ça peut être un examen qui est réussi, ça peut être un anniversaire, quoi qu'il en soit, le 3 de coupe annonce de beaux jours devant vous. Par contre, c'est vrai qu'on a ce set de bâtons dont je vous parlais, qui se trouve dans les obstacles pour le mois de mars. Alors vous le voyez, il est prêt à affronter tous ces bâtons qui lui font face. Bon, il a une certaine forme d'ascendance parce qu'il est au-dessus. Alors cette carte-là, de façon générale, c'est une carte qui nous parle de stress, qui nous dit qu'on est peut-être en train de gérer 15 000 choses en même temps, et que du coup, ça fait beaucoup de projets, de personnes, de situations à affronter, à confronter quelquefois. Mais le set de bâtons, c'est une carte aussi qui nous dit qu'il ne faut pas hésiter à s'imposer, à imposer ses idées, ses envies. Peut-être qu'il va avoir quelques difficultés dans des situations un peu compétitives, de, on va dire, faire bouger les choses, de sorte à que vous obteniez plus d'indépendance, plus de liberté, que vous décidiez finalement de là où vous souhaitez vous rendre. La persévérance est quand même de mise avec le set de bâtons, mais c'est vrai que quand il est renversé, on pourrait y lire le stress que peut générer, peut-être cette proposition, cette offre qui nous est faite, est-ce qu'on a les épaules pour endosser un tel projet, donc on réfléchit, et le 3 de coupe, je pense que le tarot nous dit clairement que l'on accepte ou qu'il faudrait accepter. Le set de bâtons, c'est peut-être que justement, vous avez subi pas mal de revers, livrer, livrer pas mal de batailles, pour enfin obtenir cette grande satisfaction et vous réjouir de cette victoire, tout simplement. Le 4 de coupe, qui se trouve en guise de vibration pour le mois de mars, nous présente une personne à qui on propose une coupe, mais les 3 coupes déjà présentes devant elle, la poussent à réfléchir au fait d'accepter ou non cette 4e coupe. Aller dans un temps de pause, de réflexion, qui peut être un conseil qui vous est délivré pour faire face à ce set de bâtons, ce générateur de stress qu'est le set de bâtons, et nous dire que dans l'agitation, ne vous décidez pas, n'agissez pas, ne répondez pas, sous l'impulsion, peut-être même dans l'énervement, attendez, réfléchissez, prenez tout le temps un temps de recul, comme on dit, la nuit porte conseil, laissez un jour, laissez une semaine filer, le temps de vous décider et de pouvoir peut-être être plus en mesure, c'est pour ça que je vous disais peut-être un temps de repli, un temps où vous faites une petite escapade et vous détendez pour affronter plus aisément le set de bâtons, j'allais dire, ce dont nous parle le set de bâtons. Après, dans ce qui nous est déconseillé pour le mois de faire, les comportements, les attitudes qui ne sont pas encouragées par le tarot et le tirage, en l'occurrence ici pour ce mois de mars, c'est l'idée de ne pas se faire envahir, déborder, noyer par une situation, arriver à être moins passif, être plus, ne pas penser que ne pas agir, c'est la meilleure solution, dans le sens où le cadre de coupe, il nous dit bien, on prend le temps de réfléchir pour agir, ok ? Pour se décider. Le set de bâtons, quand il pose problème, c'est pas on se montre frileux et on réfléchit tellement qu'on n'agit pas, c'est pas ça, parce qu'on a peur, parce qu'on est anxieux, parce qu'on vient à douter, que ça nous rend confus. Si on continue là-dedans, ça va vouer le projet à l'échec. Ou alors on va l'abandonner, ça va procrastiner, et puis bon, c'est pas parce que non plus on est stressé, parce qu'il y a des challenges qui sont forts, et des responsabilités aussi qui sont forts, que, pareil, on prend la tangente. On va être très content d'affronter la situation. Alors peut-être qu'il y a justement une période où on va être un peu bouffé par tout ça, il faut, dans ce cas-là, prendre un temps de recul et respirer. Il y a peut-être des conflits qu'on veut aussi éviter. On en a marre de se battre pour ceci ou cela, on est fatigué, on ne veut pas se lancer dans une nouvelle bataille. Malheureusement, il y en a une dernière peut-être à livrer, mais c'est vraiment peut-être même les restes d'anciennes luttes que vous aviez menées, et qui vont finir par porter leurs fruits de façon positive. Le cadre de coupe que nous avons en vibration, je vous en parlais il y a quelques instants, peut aussi nous signaler l'idée que vous êtes dans une situation que vous connaissez déjà. Le set de bâton peut traduire certaines frictions, certaines luttes que vous avez déjà menées, d'où l'usure, c'est-à-dire, c'est pas reparti, elle ne va pas me refaire ça, il ne va pas me refaire ça, je lui avais déjà dit que ça ne passait pas avec moi, je lui avais déjà dit que je n'étais pas disponible à ces dates-là. Voyez un petit peu le genre de situation où vous dites, on ne va pas me refaire faire un tour de piste, j'ai compris la leçon. Donc ça, ça peut être l'idée qu'on prend un temps pour réfléchir et se dire, ah non, mais en fait, je connais la chanson. Et du coup, on dit, non, ça, ça ne me va pas et on obtient ce que l'on veut en retour. Le cadre de coupe, ça peut être aussi l'idée qu'on vous propose un projet, on vous propose quelque chose et le tirage vous dit, dans un cadre de situation un peu de déjà-vu, prenez le temps de réfléchir parce qu'il semblerait que ce soit... Si vous êtes dans une situation que vous connaissez déjà et que vous connaissez déjà les problèmes que vous risquez de rencontrer, écoutez votre intuition et n'y retournez pas. Ok ? Ne faites pas un nouveau tour de piste si vous savez que ces types de projets, ça tombe toujours à l'eau ou que, vous voyez, on vous a déjà proposé un truc dans le genre. Bon, soyez malin parce que le cadre de coupe peut nous dire qu'on réfléchit sur une situation, on réévalue la situation mais pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Après, de façon générale, c'est un temps de pause, un temps un peu stagnant où on réfléchit aux chemins parcourus pour ne pas faire des erreurs en route, ne pas perdre des opportunités que dans l'action on pourrait rater ou faire des erreurs de parcours parce qu'on irait trop vite. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec la carte du soleil, nous avons, en guise de tendance pour ce mois, une vraiment très jolie lame, le 3 de coupe, qui nous parle de célébration. C'est une carte qui porte en elle l'idée d'amitié également mais pas que. C'est une carte qui peut nous parler aussi de famille, d'amour. C'est une carte de réunion, c'est une carte de retrouvaille avec des gens qu'on n'a pas revus depuis longtemps, par exemple. C'est l'idée qu'on retrouve un amour perdu ou qu'on fait une nouvelle rencontre. Mais quoi qu'il en soit, c'est une carte, par exemple, sur le plan professionnel, où on commence à apprécier le travail que l'on a fourni. Le soleil, on commence à avoir un peu les spotlights, c'est-à-dire la lumière est un peu faite sur notre travail. On se réjouit des progrès que l'on a fait, de ses propres progrès, où des autres personnes nous félicitent pour cela. C'est une carte qui, quoi qu'il en soit, comme le soleil, va encourager les associations et les partenariats. Et si déjà, il y a des associations et des partenariats, des collaborations en place, ça va s'avérer être fructueux au cours du mois de mars. Ensuite, après cette période de stress que peut mettre en lumière le set de bâton, le 3 de coupe peut aussi signaler une période de soulagement. Après une période de crise, une période de stress, les choses finissent par aboutir favorablement. Et il semblerait que ça va vous apporter plus d'autonomie, d'indépendance et de liberté, ce qui était un peu le problème, en l'occurrence, avec le set de bâton, puisque nous avons en 5e lame, issue du tarot au Chosène, avant-dernier conseil que je vous délivre dans le cadre de ce taroscope. Nous avons la carte du mât, qui est la carte du fou, la carte tout simplement de celui qui part sur les chemins avec simplement son sac à dos sur le dos, son baluchon, et qui est prêt à vivre n'importe quelle aventure qui se présente tant qu'elle lui plaît, qu'elle lui fait envie. Donc c'est une carte de grande autonomie, de grande liberté, qui va toujours nous pousser à suivre nos rêves les plus fous, même ce qui semblerait être inaccessible, ne pas se restreindre, ne pas se limiter, ne pas être restreint ni limité non plus par les autres. Ce n'est pas parce que certaines personnes sont très terre-à-terre ou sont très matérielles ou très réalistes, qu'on doit être tous fichus de la même manière, sinon pas d'inventeur, pas de génie. Donc laissez libre cours à ce sentiment-là qui exprime le mât, qui est l'idée d'être un original, de prendre le chemin à contre-courant, de sortir des sentiers battus. Il y a l'idée que la seule chose à suivre, c'est ce qui semble être pour vous votre vérité, votre intuition, là où elle vous mène et de laisser place un peu d'innocence finalement qui va vous guider et abandonner tout ce qui est le scepticisme, le défaitisme. C'est comme ça que vous allez gagner vos ailes pour voler librement, on va dire ça comme ça. Alors on a une dernière carte, je vous en parlais en début de vidéo, qui est issue donc de l'oracle de Salerno dont vous verrez, hop, vous allez voir ici le dos de la carte et nous avons tiré dans le cadre de ce mois de mars la carte de l'union sacrée avec ces deux personnages qui ne forment plus qu'un. C'est l'idée... Donc il y a l'idée vraiment qu'il y a une collaboration, une association, un partenariat, une rencontre. Il y a quelque chose qui implique la présence d'une autre personne mais qui vous donne des ailes. Donc soit c'est quelqu'un qui vient donner un coup de folie dans votre vie, qui vient offrir une sorte d'impulsion très très positive et qui vous embarque avec elle dans un projet un petit peu fou et suivez votre intuition si vous sentez que cette collaboration peut être bonne pour vous. Ça peut être l'union sacrée, effectivement, rencontrer quelqu'un avec qui... Ça peut être une amitié qui tourne en amour, ça peut être une rencontre qui dès les premiers instants font crépiter des flammes amoureuses. Il n'y a pas de doute. Il y a en plus de ça, à travers la carte de l'union sacrée et du Trois de Coupe, un épanouissement certain, un enrichissement avec quelque chose de très épicurien qui est vraiment très très agréable et que je vous envie presque mes petits sagittaires pour ce mois de mars que je vous souhaite d'ailleurs fort bon. J'espère que ça saura vous aider, vous aiguiller. Si vous avez besoin de plus de conseils pour une problématique particulière, venez participer au concours. Vous avez deux fois plus de chances de remporter une guidance personnalisée. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Quand on aura dépassé les 10 000 abonnés, je vous prépare un petit événement qui, j'espère, vous fera plaisir. Et puis, je vous retrouve fin mars pour les horoscopes d'avril. D'ici là, portez-vous bien. D'ici là, portez-vous bien.